Ça tourne. Céline, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, je vais remonter le temps. En 2014, je me suis séparée de mon conjoint, parce que c'était une relation qui n'est pas du tout. Et ça m'a permis de revenir à la fille que je suis à la base, c'est-à-dire que depuis petite, je fais beaucoup en fonction de mon intuition, de ma tête de voie intérieure et tout ça, que j'avais coupée pendant longtemps, pendant du temps et très temps. Et donc, en 2014, j'ai recommencé un petit peu à me retourner vers la fille que je suis réellement, voilà, avec l'aide de mon meilleure amie qui m'a énormément aidée dans tout ça, et à mon étudeur qui a été là aussi, pas mal pour moi. Voilà. En 2017, j'ai retrouvé un ami d'enfance avec qui on s'est perdu de vue à plusieurs reprises dans ma vie parce qu'on était mineure et que nos parents ont un peu bougé. Et donc, du coup, on s'est perdu de vue à plusieurs reprises, on s'est retrouvé à plusieurs reprises aussi. Et on s'est rapprochés, puis on s'est mis en couple. Ça a duré un an et demi et au bout d'un an et demi, en fait, on s'est séparés. Ça a été un peu compliqué pour tous les deux parce qu'on ne s'est pas séparés, parce qu'on ne s'en est plus, mais on s'est séparés parce que nos vies respectives, autant personnelles que professionnelles, étaient compliquées à gérer. Donc, voilà. Moi, la séparation m'a été très, très compliquée. Je me suis fait aider d'un manifesteur pour essayer de passer le cap, mais il n'arrivait pas à gérer et à m'aider. Et comme je le disais, comme je demande beaucoup à ma petite voix et à l'univers, j'ai fait un jour une demande à l'univers en disant, mais expliquez-moi pourquoi, pourquoi je n'arrive pas à passer au-delà de cette situation-là. J'ai pris mon téléphone, comme je fais d'habitude. Et souvent, en fait, quand je pose une question, j'ai ma réponse, soit parce que je fais du pendule et des cartes, soit parce que j'ai une page d'un livre qui va me donner la réponse, une chanson qui va passer à la radio et j'ai la réponse. Et donc, là, je prends mon téléphone. Et donc, c'est en 2018. Et je n'ai pas compris. J'avais l'application YouTube qui s'était ouverte alors que je ne l'avais pas demandé avec une vidéo sur les flammes humaines. Voilà. Bon, en 2018, les flammes humaines, on n'a pas autant parlé que maintenant, parce que là, j'ai l'impression que ça devient un peu un espèce de mode. De toute façon, voilà. J'ai, petit à petit, avec ce magnétisme-là, j'ai compris qu'il y avait quand même des choses. Donc, je vais travailler sur moi pour vraiment écouter et être à l'écoute de mon moi au fond. Donc, on a travaillé pas mal de choses, autant par magnétisme que sous l'hypnose. Je suis allée voir des vies intérieures. Je suis allée aussi un peu travailler sur le schéma familial avec de l'autosabotage, des âmes qui n'étaient pas montées, que j'ai aidé à monter, enfin, ce genre de choses-là. Et ça allait beaucoup mieux jusqu'à la fin de l'année dernière, où j'ai eu de très gros problèmes de dos et cervicales. Sans trop comprendre pourquoi, je suis allée chez les docteurs. J'ai fait des examens médicaux qui n'ont rien trouvé. J'ai fait des centres de kiné qui n'ont pas fonctionné. Je suis allée voir chiropracteur, ça n'a rien fait non plus. Je suis allée voir un osteopathe qui n'a rien fait non plus et qui m'a envoyé vers une kinéliote qui, elle, a fait quand même quelque chose, puisqu'en fait, elle m'a fait travailler sur les énergies et sur le fait que j'avais un gros problème sur tout ce qui est légitimité. C'est-à-dire que je ne me sentais jamais assez capable ou assez bien pour, etc. Donc, j'ai travaillé sur tout ça. Ça m'a fait énormément de bien parce que je n'ai plus mal au dos à partir de tant qu'il y a une petite pointe qui me vient. Et suite à ça, je suis repartie faire une hypnose où, en fait, mon âme a communiqué avec l'âme de l'hypnose et où l'âme m'a demandé de l'aide parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir de l'engrenage dans laquelle elle l'aidait. Je ne savais pas comment l'aider et quand je suis sortie de l'hypnose, j'ai repris une demande à l'hiver et je suis retombée sur le tube avec une vidéo de toi. Et donc, j'ai toujours été rendu. Voilà. Ok. Alors, je fais un petit résumé pour voir si j'ai tout bien compris. Cette personne que tu retrouves en 2017, c'est une personne que tu connaissais depuis l'enfance, c'est ça ? Oui, on était à l'école ensemble. D'accord. Donc, en 2017, tu le retrouves et vous avez une relation d'un an et demi ? Oui, c'est ça. Et la séparation arrive et là, toi, tu le vis très mal. Quand tu dis que tu le vis très mal, ça veut dire comment tu l'as vécu, la séparation ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Je suis totalement tombée. J'avais envie de tout lâcher. Alors, ma vie professionnelle ayant énormément joué sur le fait que je n'allais pas bien au départ, je voulais tout lâcher en fait. Tout le faire péter, ma vie pro, ma vie perso, je voulais me barrer, partir vivre à l'autre bout du monde, m'éloigner de tout le monde, changer de vie. Sachant qu'en plus, c'était compliqué pour les deux parce qu'on n'arrivait pas à se détacher. On restait en contact tout le temps. Et c'était encore plus difficile pour moi, en fait, de rester en contact avec lui. C'est quoi qui a motivé la séparation ? Alors, c'est moi qui ai décidé que l'on ne s'essayait pas, parce que l'on a eu un enfant avec une autre femme. Et cette femme, en fait, ne voulait pas de moi dans la vie de son fils. Et donc, en fait, elle nous faisait une menine très compliquée. C'était avant que vous soyez ensemble ? C'était pendant qu'on était ensemble. Il a fait un enfant avec une autre personne pendant qu'on était ensemble ? Non, alors oui, pardon. Il a eu un enfant avant qu'on soit ensemble. OK, OK. Et quand on s'est mis ensemble, son ex-campagne nous a amenés à la vie dure. On est dans un espace très rural où tout le monde se connaît. Je suis patronne de ma propre entreprise. Il est patronne de sa propre entreprise. Elle racontait partout des trucs très méchants sur lui et sur moi. Et donc, du coup, ça a commencé à empiéter sur nos vies professionnelles et surtout sur le petit. Et donc, moi, je travaille avec les enfants. Donc, quand on touche aux enfants, c'est très compliqué pour moi. Quand j'ai vu que ça a empiéter sur le petit alors qu'on s'entendait super bien, j'ai pris la décision de tout arrêter. OK. Et là, tu t'es effondrée. Oui, complètement. Depuis cette séparation, qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Est-ce que vous vous êtes revus ? Est-ce que… Oui. Oui. Comment ça se passe quand vous vous renvoyez ? Alors, au départ, c'était très compliqué. Alors, notre séparation, lui aussi, il a un peu tombé. Il fallait beaucoup de soirées et beaucoup d'alcool. Et il rentrait chez moi, en fait. À chaque fois qu'il buvait un peu trop, il rentrait chez moi. Donc, forcément, ça ne se passait pas forcément très bien parce que je ne l'accueillais pas de la meilleure des manières non plus. Voilà. Donc, au début, c'est très compliqué. Après, on essaie de parler tous les deux. Le sujet de notre relation, c'est toujours compliqué à en discuter avec lui. Après, on s'entend très bien, on parle de tous les sujets. On s'aide à avancer mutuellement sur plein de choses. Moi, si j'ai un souci dans ma vie, oh, n'importe, je lui demande des conseils, il m'aide et tout ça. Mais par contre, la relation de lui et moi, c'est compliqué. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu attends de cette session ? D'essayer de comprendre, en fait. De comprendre, parce que je sens qu'il y a des blocages et comprendre ces blocages-là. Pourquoi, en fait, son âme est venu m'y voir ? Pourquoi, voilà, le magnétiseur a essayé de couper le lien, mais il n'a pas réussi. Voilà. Et pourquoi j'ai encore cette pointe dans le dos, que la kinésie n'arrive pas à m'enlever, alors que pour le reste, tout a réussi. Tu peux répéter, c'est quoi qu'elle n'arrive pas à m'enlever ? J'ai une pointe, en fait, j'avais super mal au dos, donc tout ça, ça s'est réglé, sauf une pointe que j'ai de temps en temps. Elle est à quel endroit, du dos ? En plein milieu. Ok. Au niveau de la colonne ? Oui. Au milieu de la colonne. Ok. Mis à part ça, donc, physiquement et matériellement, est-ce que c'est ok ? Matériellement, à chaque fois que je lance des projets où l'aspect financier rentre en jeu, je me retrouve toujours à avoir des dépenses imprévues qui vont impacter mon épargne, etc. Je me retrouve toujours à me retrouver avec l'épargne à zéro et de pouvoir recommencer à retrouver un bon équilibre financier. Et dès qu'il y a un projet que je veux m'engager, c'est la même situation. Ça sera autant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. Ok. Ok. Bien. Je te le dis, comme je dis à tout le monde, est-ce que tu es ok à l'idée de réceptionner toutes les infos qui vont sortir et qu'on fasse le travail en fonction des infos de la nature du lien qu'on va trouver ? Oui. Ok. Très bien. Je suis là. Ok. Alors, si c'est ok pour toi, si tu m'as tout donné, là, on peut y aller. Je pense qu'on a tout. Je passe aussi. C'est bon. Alors, je te laisse couper le micro de ton côté et puis je te récupère après. Ouais, c'est bon. Louise. Oui. Est-ce que tu m'entends correctement ? Oui. Est-ce que tu as besoin d'une induction ? Non. Est-ce que tu es avec elle ? Oui. Comment elle est ? Comme bloquée. Je la vois. Elle est comme attachée à sa cheville droite. Et je ne dirais pas qu'elle est mal, en fait. Elle n'est ni mal, mais ni bien. Elle n'est pas hyper rayonnante, mais elle n'est pas hyper mal, je trouve. Elle sait ce qu'on fait là ? Comme dans un entre-deux. Oui. Demande-lui. Qu'est-ce qu'on fait là ? Elle dit que c'est pour l'aider à se dépolluer, comme déparasiter. Elle n'est pas tout ça dans son espace, elle le sait. Demande-lui. Mais c'est quoi ce truc à la cheville droite ? Son auto-sabotage. Pourquoi la cheville droite ? C'est comme si elle me dit que pour elle, ça représente sa capacité à agir, à avancer. Et même à se tenir droite. Il y a comme un blocage, mais comme un point d'amorce, en fait. C'est comme si l'endroit, à la fois, elle ne pouvait pas avancer et ça l'embête, mais à la fois, c'est comme si cet endroit-là, il est sécure. D'où l'auto-sabotage. Tu peux lui demander pourquoi il est sécurisant, cet endroit ? Parce qu'il ne le bouge pas, c'est ce qu'elle me dit. Parce que ça ne bouge pas. Le fait que ça ne bouge pas la sécurise ? Oui. Pourquoi ? Parce que l'inconnu lui fait peur. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se sent pas assez forte et, je dirais, comme équilibrée. Tu vois, comme quand tu ne bouges pas, tu vois, tu as ton centre et tu ne bouges pas. Là, elle ne se sent pas comme ça. C'est comme si elle se sentait trop fragile, je vais dire ça comme ça, pour avancer. Comme si elle ne se sent pas prête. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça, demande-lui. Ça fait un an et demi. Avant, c'était pire, elle me dit. Pourquoi avant, c'était pire ? Avec la rupture, c'était pire. Et même encore avant, dans sa vie avant, c'était genre pire, pire, tu vois. Et elle n'était pas tout ça dans son espace là non plus. Mais c'est comme si... Ouais, son état d'avant au niveau de son âme était pire, en fait. Bon, alors, puisque tout de suite, tu as vu qu'elle n'était pas toute seule dans son espace, tu vas lui dire d'appeler, de dire à cette présence-là, de se montrer clairement. C'est quoi ? C'est qui ? Ok, il y a une présence et c'est un reptile. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, lui, il me dit qu'il la sécurise. Alors, bon, ok, j'y crois pas. J'y crois pas, bon. Et elle, elle me dit que ça fait déjà beaucoup de... comme d'années qu'elle a donné l'accord. Est-ce qu'elle a un accès complet à ses mémoires, à ses lignes de temps ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a donné l'accord à cette entité dans cette vie-là ou dans une autre ? Dans une autre ? Depuis combien de vies il est présent avec elle ? Trois. Est-ce qu'elle veut bien nous montrer la vie dans laquelle elle l'a laissé rentrer ? Ok. Vas-y, montre-moi alors. Je vois pas d'infos. Par contre, je ressens une douleur au niveau de mes lombaires. Pourquoi tu ne vois pas d'infos ? Je sais pas. Demande-lui à elle. Pourquoi on voit rien ? Elle me dit que c'est comme s'il brouille. Le reptile brouille ? Ouais. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle le lui permet. Parce que ça lui permet de ne pas prendre sa responsabilité. Ce serait quoi sa responsabilité ? Choisir. Choisir quoi ? Être totalement libre et faire ses choix. Pourquoi est-ce que ça lui fait peur de faire ses choix ? Parce qu'elle a comme peur d'être totalement émancipée, tu vois, comme ça revient un peu à cette peur de l'inconnu, tu vois, où si c'est elle qui décide, elle peut se planter. Alors que si lui, il est là, ok, c'est pas terrible, mais au moins, le fait qu'il soit là, si elle se plante, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à lui. Il y a un auto-sabotage. Tu veux bien lui demander si elle est ok pour nous montrer l'origine de cette peur ? D'où ça vient ? Elle a peur de s'émanciper, tu vas dire ? Oui. Non, c'est bizarre, elle ne me répond pas. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas ? C'est comme si, pour elle, c'est flou, cette période-là. Ok, déjà, tu vas lui dire de mettre le reptile sous cloche. Elle ne lui permet plus d'influencer les informations. Si elle n'y arrive pas seule, dis-lui qu'on peut l'aider. Il suffit qu'elle nous le demande. Ok, elle demande qu'on l'aide du coup. Mets-le sous cloche. Ok, c'est bon. Que rien ne passe. Dis-lui d'observer à l'intérieur d'elle-même cette peur. Et de nous montrer l'origine de cette peur. Ok, alors, elle la cherche en elle. Ok, quand elle la trouve, tu me le dis. C'est étrange. C'est comme si, en fait, elle sait que c'est là, mais c'est comme si ce n'était pas assez condensé pour le trouver. C'est un peu comme Nébule. Ok, bah dis-lui de le densifier, alors. Dis-lui que dans ses énergies, dans son espace, dans tout ce qui la compose, elle fait exactement ce qu'elle veut. Si elle a besoin de densifier cette émotion, elle la densifie. Ok, ça vient de là, son problème de dos. Pas de douleur au dos. C'est dans son dos. C'est dans son dos. Ok. Dis-lui d'observer du coup cette zone, d'observer cette émotion-là et de nous montrer le point d'origine de cette émotion-là. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est pas encore très visible, mais c'est comme si je la vois être attaquée par l'arrière. Soit qu'on lui met un coup, soit un coup de couteau, soit un coup de poing, un truc comme ça. Demande-lui pourquoi c'est pas net ? Pourquoi c'est pas assez visible ? Pour elle, c'est... Elle sait qu'une fois qu'elle l'aura vue, il faudra qu'elle l'enlève et du coup, qu'elle se porte elle-même, on va dire. Tu vois, c'est pareil. Il y a l'auto-sabotage. C'est comme si elle ne voulait pas guérir. Alors, tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Que si elle n'a pas envie de faire ce qu'il y a à faire, pour elle-même, nous, on s'en fout, en fait. On s'en va, si elle n'a pas envie. On ne va pas la forcer. Pourquoi on est là ? Demande-lui pourquoi on est là. Si on est là, c'est que d'une façon ou d'une autre, elle a créé ce moment-là. Demande-lui pourquoi on est là. Elle me dit que c'est pour l'aider à enlever les chaînes et le reptile et voir son lien aussi. Mais c'est comme si le point central qui est le doux, l'auto-sabotage, tout ça, elle ne veut pas enlever. Ok. Ouais, c'est... Tant qu'elle n'a pas rétabli complètement ses énergies, qu'elle n'a pas enlevé tout ce qui parasite. Ça ne sert à rien d'enlever un reptile. Ça ne sert à rien de vérifier quoi que ce soit. Parce que de toute façon, ça va revenir. Oui, elle le sait. Elle en a conscience. Elle sait qu'elle lui a donné l'accord parce qu'elle voulait comme s'auto-saboter. C'est une nuisance, en fait. Elle se nuit elle-même. Elle le sait. Depuis combien de temps elle se nuit comme ça ? Combien de vies ? Six. Six vies ? Et c'était déjà... Ouais, six. Et six, que c'est très présent. Mais c'était déjà comme... Tu vois, en préparation, si je peux le dire comme ça, dans ses autres vies. Ok. Alors, tu vas lui dire qu'on est là pour observer, mais qu'au final, c'est elle qui prend la décision. Ça veut dire que si... je lui demande d'observer tous les détails, tous les recoins, ça ne veut pas dire qu'elle est obligée, forcée de modifier quoi que ce soit. Est-ce qu'elle est ok pour le moment qu'on aille observer concrètement l'origine de toutes les problématiques, histoire d'avoir une carte claire de la situation ? Oui, ok, c'est bon. Ok. Alors, ce truc qu'elle porte en elle, de l'auto-sabotage, tu me dis que ça fait plus de six vies que c'est là ? Oui. Dis-lui de nous emmener au tout premier moment où même ça commence à peine à germer. Ok, donc où ça commence à germer, c'est à peu près la trente vies. Ok. Qu'est-ce qui fait germer, ce truc-là ? Ok, je... Je la vois comme étant une femme assez riche. Et c'est comme si elle est servie, en fait. Tu vois, elle a une cour, je vais dire ça comme ça. Et... C'est là qu'elle jouit du fait que elle est comme portée comme presque une sensation d'être bordée. Tu vois ? Et... C'est comme si ça lui plaisait et qu'elle dit bon ben... Genre, autant que... autant qu'on fasse à ma place. Tu vois, il y a une énergie un peu comme ça. Ok. Et... Du coup, c'est comme si ça cristallise en elle le fait qu'elle a comme laissé son pouvoir dans les mains des autres. et ça se rejoue aujourd'hui dans le fait qu'elle les recherche chez les autres en voulant les aider. Il y a comme un effet un peu effet miroir, tu vois, comme ça maintenant. Ok. Comme si en aidant, elle cherchait à être sauvée, en fait. Je vais dire ça comme ça. Pourtant, à ce moment-là, tu me dis que c'est une personne riche, donc elle est dans le confort, c'est-à-dire que ce pouvoir qu'elle donne aux autres, ce n'est pas vraiment un pouvoir parce que c'est elle qui le détient, le pouvoir, par l'argent. Oui. Elle ne fait que déléguer, finalement. Oui. Pour quelle raison ça fait germer cette notion-là ? Parce que, justement, elle délègue, en fait. Elle se déresponsabilise de tout ? Ou en tout cas, d'une certaine façon. Oui, c'est plus simple, en fait. C'est plus simple. Pour elle, c'est plus simple. Ok. Du coup, après cette vie-là, quand elle a refait des incarnations, est-ce qu'elle a reproduit ce système-là de déléguer ? Elle a toujours plus ou moins délégué. Mais c'est comme si elle avait aussi refusé de prendre son pouvoir. Tu vois, il y a un côté, en délégant, donner son pouvoir à l'autre. Sauf que là, dans ses autres vies, les autres, ils n'apportent pas. quoi. Donc, elle se sent non soutenue, en fait. Non soutenue, un peu en trop. et elle a ce côté où du coup, elle ne fait plus les vies qu'elle veut. C'est comme si elle passe tout le temps à côté de ses vies, ce qui crée chez elle une sensation d'être toujours exclue. Hors d'eux. Un peu même sur la sellette, je pourrais dire. Comme si, tu vois, il y avait un siège des hectables ou tu vois, une trappe où d'un coup, elle peut tomber parce qu'elle ne décide pas vraiment. Ok. Ça crée aussi un désancrage. À force, ça crée un désancrage. De plus en plus présente. Ok. À ce moment-là, dans cette vie où elle est riche, où elle délègue, elle est libre dans son espace ? Oui. À quel moment le reptile entre ? Quand est-ce qu'elle le laisse entrer ? Alors, ça date d'il y a trois vies. Et c'est au moment où elle se fait attaquer dans le dos. Elle se fait attaquer par par la femme de de l'homme. Tu vois, où elle expliquait qu'il y a la femme qui l'embête, machin. C'est cette femme-là qui l'atteint. L'ex-compagne ? Oui. Quel type de vie elle fait à ce moment-là ? Elle est qui dans cette vie ? En fait, elle est censée épouser l'homme. C'est comme si c'était sa fiancée, la femme promise, en fait. Et du coup, l'autre, elle l'attaque et elle peut lui prendre sa place. Au niveau de sa vie, en soi, je ne capte pas grand-chose. Elle a fait une vie commune avec l'ex-compagne de la personne qu'elle pense être son âme jumelle. C'est ça ? Oui. Est-ce que cette autre personne, donc lui, il est aussi dans cette incarnation ? Oui, parce que c'est justement l'homme qu'elle devait épouser. Ok. Ok. Est-ce que là, au stade où on en est, tu peux identifier le lien qui existe entre eux ? C'est un lien d'âme sur sa création accompagnatrice. Ok. Combien ils ont fait de vie ensemble ? 196. Ok. Pour quelles raisons ils se sont retrouvés dans cette vie ? pour dénouer le nœud et faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire se marier. Il raccroche le wagon. Ok. L'autre, là, la femme, est-ce qu'elle fait partie du nœud ? c'est-à-dire ? Oui. Oui, c'est le nœud que je viens de t'expliquer avec le meurtre. Ok. Ils doivent terminer ce qu'ils n'ont pas pu faire ? Oui. Ok. Mais c'est, entre guillemets, empêché de par son auto-sabotage. Ok. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Est-ce qu'elle voit ça ? Est-ce qu'elle comprend ça ? Oui et non. À la fois, elle le voit, mais c'est comme si ce n'était pas pleinement compris. Il y a quelque chose chez elle qui lui fait dire qu'elle pourrait essayer de faire autrement. Il y a toujours ce truc de je ne veux pas prendre ma responsabilité. Alors, demande-lui, ce serait quoi autrement ? Que c'est lui qui vient de la sauver. Ah, ok. Alors, tu vas lui montrer. Tu vas lui dire qu'à l'endroit où elle est avec la vibration qu'elle émet, donc la réalité qu'elle crée là, présentement, tu vas lui dire de faire une projection future avec ces conditions-là, sans les bouger. Une projection future sur 50 ans qu'elle regarde. est-ce qu'il vient la sauver ? Il y a des allers-retours mais rien de probant. Mais elle le sait, en fait. Elle le sait, mais... C'est comme si pas ça lui fait... Ouais, si je peux dire, ça lui fait peur, en fait. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Demande-lui, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Qu'elle se foire de nouveau mais que là, elle est la seule responsable. Et qu'est-ce que ça ferait si elle était responsable de s'être foirée ? Qu'est-ce qui se passerait ? Pour elle, ça serait échouer. Et alors, qu'est-ce qui se passerait ? Elle aurait peur de le perdre définitivement. C'est comme si elle aurait... Pour elle, c'est comme si elle serait comme bourreau, tu vois. Si elle est responsable, c'est qu'elle n'est plus victime. Donc si elle n'est plus victime, elle se verrait comme bourreau. Puisque c'est lui le sauveur. Là, pour le moment, c'est l'ex-femme qui est bourreau. Pas elle. Elle est victime. OK. Dans... Si elle prend ses responsabilités, elle devient bourreau pour le duo. OK. Pour lui et son ex-femme. Il deviendrait elle victime. Dans ce qu'ils ont à vivre ensemble, là, et prévu de vivre ensemble, et du coup, dans le nœud qu'il est... C'est pas... Au-delà de cette vie-là qu'on a vue, est-ce que cette émotion-là, que tu observes chez elle, où elle refuse de prendre sa place parce qu'elle ne veut pas devenir bourreau, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui seraient... qui composeraient ce blocage, tu vois, au-delà de cette vie-là ? Où la... On va dire, la tierce, la tue. Pour elle, elle me dit que non. Et pour toi ? Pour moi, je dirais que oui. Je ressens qu'un truc qui ne veut pas être vu. Demande-lui pourquoi elle le cache comme ça. répète-lui. On peut tout aller voir et ne rien toucher. C'est pas parce qu'on va voir qu'on va tout changer. Elle pourra rester victime si ça lui chante. Mais au moins, on aura vu. Voilà. On pourra... évaluer. C'est quoi le mieux ? C'est quoi le mieux pour elle ? C'est quoi le mieux pour tout le monde ? Elle me dit que ce n'est pas le fait de ne pas toucher. C'est le fait qu'elle a fait du mal pour elle. Elle paye un karma aujourd'hui. Parce qu'elle a été bourreau dans l'autre vie. OK. Dans une autre vie où ils étaient à trois, en fait. Elle veut nous montrer ? Elle était bourreau. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Non, elle ne veut pas vraiment montrer. Pourquoi ? Mais genre, elle n'en est pas hyper fière. Parce qu'elle a honte. Elle a honte. Toutes les âmes ont été bourreaux à un moment donné. Toutes les âmes ont fait du mal. Ça s'appelle l'expérience humaine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir honte ? Demande-lui. Parce que c'est le fait qu'elle a voulu déléguer et qu'elle n'a pas voulu prendre sa responsabilité qui fait qu'elle a été bourreau. Et pour elle, c'est une grande honte. C'est un grand échec. Et du coup, c'est comme si elle continue de ne pas vouloir porter, en fait. parce que si elle porte et qu'en plus elle est bourreau, ça serait genre deux fois pire, tu vois. Ok. C'est comme ça, elle était très consciente, mais à la fois... Et si elle porte sans être bourreau ? Pour elle, elle ne se sent pas assez forte pour pouvoir le faire. Il n'y a jamais eu des vies avant ça où ça a été le cas ? Où elle prenait ses responsabilités ? Où elle n'était pas bourreau ? Alors si, elle a eu des vies où elle prenait ses responsabilités, mais elle se sentait comme égoïste. C'est comme si, en fait, tu vois, le fait de déléguer, de ne pas vouloir prendre sa responsabilité, donc de déléguer à l'extérieur, ça a inclué les autres. Tu vois, il y a un côté je sauve les autres pour qu'ils prennent ma place, mon rôle, mon pouvoir, et du coup, ça inclut les autres alors que quand elle a sa responsabilité, qu'elle a sa pleine responsabilité comme son entièreté, il y a un côté chez elle qui lui fait croire ou dire, tu vois, qu'elle est comme égoïste, comme si elle se priorise, il y a un truc de devoir faire des choix, de devoir dire non, donc elle se sent comme étant punie, tu vois, comme si elle punissait en disant non, tu vois, voilà quoi. Ok. Dis-lui de faire une projection future et que dans cette projection future, elle se visualise, elle, avec les conditions fréquentielles, les programmations comme elle a pu vivre en ayant sa pleine responsabilité, mais à cet ensemble-là, elle va rajouter les autres. une générosité par rapport aux autres, tout en étant, en ayant sa place à elle. Elle peut faire ça. Juste pour voir. Ok, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à visualiser. C'est comme si là, tu venais de lui donner pour elle comme une agension contraire. C'est comme si elle me dit je ne peux pas être à la fois à ma place et donc prendre mon pouvoir et à la fois pouvoir être généreux et donner et ne pas être égoïste. Je ne lui demande pas de penser, je lui demande de prendre les conditions fréquentielles et dans cet ensemble de fréquences, de rajouter une fréquence à l'ensemble. Juste, elle le dépose à l'intérieur et elle ouvre comme une fenêtre ou un écran ou ce qu'elle veut et elle projette une potentialité de création avec cet ensemble fréquentiel. Ça, elle peut le faire, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Est-ce qu'elle est OK juste pour faire ça et observer à quoi ça ressemble ? Oui, mais elle n'est pas convaincue. Mais oui. Juste, elle le fait, elle regarde et puis après, on en discute. Ça lui va ? OK. Vas-y, qu'elle le fasse. OK. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Déjà, elle est avec l'homme et elle voit les gens comme heureux, comme s'il y a une forme de... Tout le monde a une place. Mais il y a un truc en elle qui fait qu'elle n'est pas comme à l'aise. OK. Tu peux lui dire d'identifier cette chose qui est mal à l'aise en elle ? C'est l'illégitimité. Pourquoi elle, elle aurait le droit d'avoir et pas les autres ? OK. Eh bien, toujours dans cette même projection, tu vas lui dire de retirer cette vibration d'illégitimité. Et pareil, elle observe. À quoi ça ressemble ? OK. Elle est du coup, plus à l'aise et comme plus souriante et c'est comme si elle projette une énergie de confiance qui galvanise les autres, tu vois ? OK. Est-ce que c'est une vision qui lui plaît, qui lui semble agréable et souhaitable même ? Oui, c'est déjà plus souhaitable qu'aujourd'hui, même si ça lui semble plus dur. Mais c'est plus souhaitable. Plus dur, ça veut dire quoi ? Elle doit être plus courageuse pour faire une vie comme ça qu'aujourd'hui. Alors ? Comme plus forte. Si ça lui semble préférable d'échanger cette vie qui a l'air quand même un peu plus sympa que maintenant, elle peut juste par la volonté tout modifier dans son espace présent puisqu'elle a tout identifié, l'origine de tout, qu'elle le savait déjà même avant qu'on arrive, elle peut sortir toutes ces fréquences dont elle n'a plus besoin et créer les fréquences qu'elle souhaite pour que cette projection se réalise. Elle le fait ou pas ? Oui, elle commence à faire. Ok. Elle est en train d'enlever ce qui lui sert plus. là, tu vois. Quand elle aura fini, tu me l'as dit ? Ok. Elle a enlevé le reptile, elle a enlevé le truc à sa cheville aussi. Ok. Là, elle est en train comme d'enlever les émotions, les croyances basses, tu vois. Comment elle s'y prend pour enlever tout ça ? Elle les prend et elle les sort. Mais c'est... C'est comme si elle avait comme une sensation de perdre un morceau d'elle. Tu vois ? Alors, dis-lui qu'à chaque... C'est comme si elle s'était tellement construite là-dessus que... Ok, ok. Dis-lui qu'à chaque fois qu'elle a la sensation de perdre quelque chose, cette sensation de perte, elle peut la remplacer par quelque chose d'agréable, quelque chose qu'elle souhaite expérimenter comme émotion. D'accord. Dis-lui qu'à l'endroit où elle est, elle crée sa réalité, elle crée l'impulsion vibratoire de sa réalité physique. C'est d'elle que tout part. Ok, elle a créé le courage. Ok. Quand elle a fini, tu me le dis ? Ok, c'est bon. avec ces fréquences-là, avec ces conditions fréquentielles nouvelles-là, le nœud entre eux, il en est où ? Alors, elle, elle est toujours là. Mais c'est comme si elle était plus... Alors, en fait, eux, de leur côté, c'est comme si ça n'avait rien changé, je vais dire ça comme ça. Mais Céline, c'est comme si elle est plus forte et ferme sur ses intentions. Ok. Alors, tu vas lui dire à Céline de ramasser tout tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, toutes ses connaissances à elle par rapport à la résolution de ce qui les concerne, en termes de problèmes, en termes de blocage, et de transmettre toutes ses informations à l'autre, à Yannick. Comme ça, lui, de son côté, il pourra faire ce qu'il a à faire. Ok. C'est bon. C'est bon ? Il l'a réceptionné ? Oui. Est-ce que ça modifie quelque chose de son côté ? Non, pas trop. Il regarde, mais ça ne crée pas un changement. C'est comme s'il fallait... Je ressens ça comme ça. C'est comme s'il fallait un changement physique, un acte de sa part à elle pour que ça puisse créer comme une résonance chez lui. Ok. Quand la résonance sera créée, il pourra utiliser ces informations pour modifier sa condition fréquentielle ? Oui. Ok. Oui. Émotionnellement, comment elle est là ? Alors, elle se sent plus libre, plus forte aussi, mais c'est comme si... elle n'est pas dans le corps en fait. Il y a un truc qui fait qu'elle n'est pas dans le corps et ça la dérange. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas dans le corps ? C'est le fait qu'elle doit acter. Si elle rentre dans le corps, elle doit acter. Tu vois, c'est comme si elle avait... Tu vois, pour te donner un exemple, c'est comme si genre elle avait compris un truc mais qu'il fallait qu'elle le... qu'elle le crée, tu vois, qu'elle le met en place et ça, elle ne l'a pas encore mis en place. C'est comme si elle a ce truc de latence en mode... Ouais, mais bon, si je le fais, il va falloir que je le fasse, quoi. Ok. Tu peux lui dire... C'est comme si il y avait un truc chez elle quand même pas large. Tu vois, il y a encore un truc comme ça un peu en... Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle... Comme si, en fait, elle n'est pas fière d'elle. C'est ça, elle n'est pas fière d'elle. Ok, ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle garde ce truc-là en elle. En quoi ça l'aide ? En quoi c'est super de garder un truc pareil ? C'est... Alors, c'est pas super, c'est pas bien. On va dire ça comme ça. Mais c'est pareil, c'est son auto-sabotage. C'est une énergie d'auto-sabotage. Ok. Alors, je vais lui demander d'utiliser ce truc-là et de faire apparaître tout ce qui correspond à l'intérieur d'elle-même, tout ce qui correspond de près ou de loin à cette vibration d'auto-sabotage que ça apparaisse clairement à l'intérieur d'elle comme des petites loupiottes. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Il y a des zones qui s'activent surtout au niveau du plexus, le cœur et tu as le dos et les genoux aussi. Les genoux. Ok. Alors, tu lui dis que de la même façon qu'elle a enlevé tout ce qu'elle a enlevé, elle peut faire la même chose. Elle peut tout enlever et le remplacer par ce qu'elle souhaite pour atteindre ses objectifs. quoi. Elle le fait ? Oui, c'est bon. Ok. Elle l'a remplacée par de la fierté. Bon, bien. Ça va, du coup, elle ne se sent plus comme illégitime, elle ne se sent plus faible aussi. Donc, ça va. Elle peut incarner le corps. qu'elle le fasse alors. Bon. C'est fait ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la dérange sur le plan physique dans les vibrations du corps physique ? Oui, elle sent que le corps il est malmené comme si le corps il avait été rejeté. Pas aimé, presque maltraité, c'est des mots qu'elle me dit. et du coup, elle est en train de créer des fréquences pour changer le corps, je vais dire ça comme ça, comme pour donner de l'énergie au corps parce que pour elle, ce n'est pas agréable. Ok. Ce n'est pas ce qu'elle veut vivre en fait, ce n'est pas ce qu'elle veut penser d'elle. Ok, alors qu'elle modifie tout ce qu'elle a à modifier sur le plan physique. Ok. Elle dit aussi que ses problèmes d'argent savent donner l'auto-sabotage, que ça va disparaître. Ok. Scan son espace, son corps. Est-ce que tout est ok ? Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique ? Non, pas spécialement. Mais c'est comme si elle me dit que je n'ai plus qu'à faire, que je n'ai plus qu'à acter. Mais elle ne se le dit à elle-même pas spécialement à son corps. je ne sais pas. Ok. On peut la laisser ? Oui, c'est bon. Alors, tu souhaites une bonne continuation et puis tu te déconnectes. Et on rentre. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. à 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu reviens dans ton corps et tu choisis la vibration parfaite pour cette soirée. tu la fais grandir et circuler dans tout ton corps et s'expanser à chaque respiration. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux droit. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ok. Céline, tu peux revenir. Merci. Comment tu te sens ? Très bien. Alors, c'est fou parce que quand il y a eu tout le travail de fait, j'ai eu un nouveau hyper mal au dos et quand elle a travaillé sur le physique, j'ai fait une masse. Merci beaucoup. C'était trop long, c'est ça. Céline, est-ce que tu veux partager ce travail ? Alors, oui, il y a juste un peu de foot. Ok. Après, il n'y a pas de foot. Ok. Alors, je coupe juste l'enregistrement, tu restes avec moi Céline, Louise, merci et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous deux.